bienvenue sur invest academy j'espère que vous avez la forme ici on ne parle pas de spéculation mais bien d'investissement en bourse à long terme avec les facteurs quality value et small caps précaution d'usage cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement je ne suis pas conseiller financier je suis un simple particulier qui partage son avis sur certaines valeurs et son expérience boursière on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de trigano de son secteur de l'évolution de son chiffre d'affaires de sa juste valeur et de son secteur concurrentiel donc il y a trois jours le 28 mars trigano a publié son deuxième trimestre son chiffre d'affaires du deuxième trimestre on nous dit que il est de l'ordre de 827 millions en hausse de 13,2% les ventes de trigano ont enregistré une croissance de plus de 13,2% au deuxième trimestre 2022 2023 s'établissant ainsi à 827 millions d'euros porté par la hausse de l'activité camping-car plus 13,9% à périmètre échange constant l'activité camping-car qui représente plus de 70% de l'activité de trigano donc très bonne nouvelle de ce côté là le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 a bénéficié de l'élargissement du périmètre pour 101,4 millions d'euros et s'élève à 1,6 milliards d'euros plus 6,1% donc là vous avez le tableau récapitulatif on va regarder ce qu'ils disent véhicules de loisirs grâce à l'amélioration des livraisons de bases roulantes la production de camping-car de trigano a progressé de près de 10% en volume permettant de récupérer partiellement le retard pris au premier trimestre 2022 2023 à périmètre échange constant le chiffre d'affaires des camping-cars enregistre une progression de 13,9% donc ici on a une très très grosse difficulté en effet que ce soit durant la période 2022 et encore au premier trimestre c'est à dire que on a des constructeurs comme Stellantis Ford Mercedes qui livrent le châssis qui livrent les châssis et on avait une pénurie de châssis déstoppingo dans les usines et donc une grosse difficulté à faire face à la demande parce qu'on a des carnets de commandes pleins et donc à sortir des camping-cars des usines finalement et donc ici on nous dit que la production a progressé de près de 10% en volume et ça c'est une très très bonne nouvelle ça veut dire qu'on a un retour normatif des bases roulantes chez Trigano et donc on va pouvoir faire croître le chiffre d'affaires et on a enfin une amélioration de ce côté là. Les ventes de caravanes sont restées à un bon niveau et progressent de 2,2% sur un comparable élevé. Celles de résidence mobile plus 50,2% ont bénéficié du rattrapage des véhicules non livrés au premier trimestre et confirment la bonne dynamique du marché. Donc caravanes résidence mobile on est aussi pas mal. on va voir ce que ça donne. Caravanes c'est 7,8% du chiffre d'affaires et résidence mobile 3,4%. Donc on a quand même moins d'impact mais c'est toujours positif de voir de la croissance de ces côtés là. Les contributions de SIFI et des ventes d'accessoires au particulier par le réseau Libertium ont permis de compenser la baisse de l'activité de grossistes de Trigano liées au déstockage réalisé cet hiver par les distributeurs. Au total les ventes d'accessoires pour véhicules de loisirs sont en recul de 5,2%. Donc accessoires de loisirs qu'est ce que ça représente ? 8,3% quand même là on a une petite baisse c'est assez difficile mais ça fait un peu mal au chiffre d'affaires mais ça ne représente pas un gros morceau non plus. Au niveau des équipements de loisirs au deuxième trimestre 2022-2023 période de faible activité sur les points de vente en effet c'est l'hiver ici durant cette période et donc le pôle remorque a été marqué par un fort déstockage de ces réseaux de distribution. Le chiffre d'affaires est en recul de 32,8%. Donc là on a un gros gros recul du chiffre d'affaires du côté des remorques. Les remorques ça représente bien 6% du chiffre d'affaires donc là ça fait mal au niveau du chiffre d'affaires également. Les évolutions des ventes de matériel de camping moins 15,2% et d'équipements de jardin ne sont pas significatifs au deuxième trimestre du fait du caractère saisonnier de ces activités. Donc en effet on est en hiver et le deuxième semestre sera nettement meilleur pour ces activités qui sont matériel de camping et équipements de jardin ça fait 1,7% du chiffre d'affaires. Donc c'est négligeable ici. Au niveau des perspectives, les livraisons de bases roulantes de camping-cars devraient continuer à s'améliorer. Donc comme je vous l'ai dit au début ça c'est une excellente nouvelle. Ce qui permet d'envisager une augmentation de la production des ventes de Trigano au second semestre. Donc augmentation de la production, on va honorer le carnet de commandes. La forte affluence des grands salons de début d'année Birmingham et Stuttgart attestent de l'attrait croissant qu'exercent les véhicules de loisirs sur le public européen. public, population assez vieillissante ici en Europe et donc le public européen adore ce genre de véhicules et on a une très forte demande là-dessus. Notamment depuis la pandémie où les gens sont restés coincés chez eux, ils préfèrent voyager et avoir des véhicules de loisirs comme les produits de Trigano pour voyager. Afin de satisfaire durablement cet engouement, Trigano s'attache à développer de nouvelles gammes de produits adaptés au budget de la clientèle, y compris dans un contexte économique perturbé. Ici, on essaye de ne pas proposer des choses trop chères apparemment. Un camping-car c'est 50 000 euros, un camping-car neuf donc minimum 50 000 euros. Donc on n'est pas sur des petits clients quand même. C'est un gros trou dans le budget quand on achète un camping-car. Mais bon, on sait qu'en Europe, contrairement aux Etats-Unis, la population épargne beaucoup, on a un gros taux d'épargne et donc contrairement aux Etats-Unis qui peut être perturbé par la période actuelle où les gens font que des crédits, et bien ici on a quand même du cash chez les personnes et donc elles peuvent se permettre d'acheter ce genre de véhicules. A la suite du déstockage des réseaux de distribution, le pôle remorque devrait bénéficier au second semestre de conditions plus favorables. Voilà. Donc pôle remorque qui représente 8%, on avait dit en particulier l'amélioration significative du cornet de commande permet d'envisager une reprise rapide de l'activité. Donc en gros, si on n'a pas une grosse demande, l'activité tourne mal et les usines ne tournent pas à plein régime et donc on ne fait pas une bonne rentabilité. Fort d'une structure financière solide et d'une trésorerie net positive, Trigano poursuivra ses investissements dans la distribution de véhicules de loisirs et pourra également étudier toute opération de croissance externe qui permettrait de renforcer son implantation sur les marchés majeurs dans les domaines de la fabrication des véhicules de loisirs et de leurs composants et des accessoires pour véhicules de loisirs et de leur remorque. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des bons résultats au deuxième trimestre. Donc ici, il y a la présentation. Donc à périmètre échange constant, au deuxième trimestre, on a plus 8,3% de croissance du chiffre d'affaires. Alors que le premier trimestre était en croissance négative. Donc en gros, on se retrouve avec un premier semestre avec un chiffre d'affaires à moins 0,2%. Donc un semestre neutre au niveau du chiffre d'affaires. J'espère que normalement, on a un léger pricing power dans ce genre de secteur. Et donc, les marges ne devraient pas trop se compresser. Et deuxième semestre, ça risque de bien exploser car on a le carnet commande plein. Donc ici, on nous met tous les détails. Équipements de loisirs, perspectives 2023, attrait du véhicule de loisirs confirmé par la bonne fréquentation des foires et des salons de véhicules de loisirs début d'année, perspectives d'amélioration des productions et ventes de Trigano au second semestre. Stratégie produit avec le développement de nouvelles gammes pour maintenir l'attractivité des produits et l'accessibilité au public le plus large. Reprise de l'activité des remorques après un fort déstockage, croissance externe. Continuer avec un développement horizontal et vertical. Au niveau ici, du chiffre d'affaires, des résultats annuels, ici, on voit que au niveau du résultat opérationnel courant, on avait un très très bon taux de marge opérationnel courant qui correspond à l'EBITDA. Donc, à ce niveau-là, 2022, on est à 12,8 et hors croissance externe, on est à 11,1. Donc, on a des marges qui sont maintenues à un niveau sacrément élevé contrairement à ses concurrents qui, je le rappelle, sont CNOS, je ne sais même plus le nom, comment ça s'appelle, CNOS Tabert en Europe et Imer. Ici, donc, je me suis perdu. Voilà, donc, on aime ce taux de marge. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu ? Voilà, ici, charge d'impôt. Donc, malgré un... Donc, on a eu des gros investissements en 2022. Effectivement, il y en a 10 000 employés. Et donc, au niveau des perspectives, ce qui nous est... Bonne fréquentation des salons du VDL, véhicules de loisirs, etc. Évolution de la démographie favorable avec une croissance des jeunes seigneurs actifs. Extension de la base de clientèle avec le segment van. Donc là, en effet, on ouvre un segment sur les vannes. Donc, c'est des mini véhicules de loisirs, ici. Et on augmente... On a agrandi l'usine en Espagne qui fait ces vannes car on a une demande qui est très forte. Des fondamentaux d'écologie, économie et liberté inchangées. Donc, en effet, c'est très écologique, contrairement aux idées préconçues, de voyager en camping-car. Poursuite des plans d'investissement pour préparer le futur. Maintien d'une marge de qualité. Saturation des capacités de production de l'exercice en raison du niveau de commande. Bonne visibilité du niveau d'activité future grâce à un stock de véhicules très bas. Flexibilité dans un contexte d'approvisionnement persistant. Augmentation progressive de la production à partir des prochaines semaines. croissance externe, bonne intégration en cours de l'activité distribution. Donc, on a non seulement, on produit les camping-cars. On a en amont, on a des usines de pièces. Et en aval, on a des distributeurs. Pour suite de la stratégie de développement. Voilà. Et là, on nous propose un dividende. Donc, qu'est-ce que je voulais dire à ce niveau-là ? Ici, on vend des camping-cars acquis. On vend des camping-cars au... Ici, voilà. Donc, on vend des camping-cars acquis. Est-ce que le contexte économique actuel impacte l'offre et la demande ? Une clientèle solide et motivée. Composée principalement de jeunes seniors 55-65 ans, la clientèle du camping-cars est une clientèle de qualité disposant de temps libre et de revenus lui permettant de profiter pleinement de ce mode de loisir. Séduite par les valeurs véhiculées par le camping-cars, liberté, indépendance, convivialité, authenticité, économie, écologie, elle a pour habitude de partir fréquemment, de préférence hors saison, en dehors des circuits touristiques traditionnels. La démographie, la croissance démographique de cette clientèle cœur de cible qui devrait se poursuivre encore plusieurs années sous l'effet du papy-boom constitue un socle solide pour le développement du marché du camping-cars et d'autres véhicules de loisirs. Donc ici, on se met tout de suite ici, à ce niveau-là. Voilà. On se met sur la pyramide des âges. Et donc, je vous ai mis ici. Donc, on a des clients ciblés 55-65 ans. Donc, on se retrouve sur Population Pyramide. On se met en Europe et on voit qu'en 2023, donc 55-64 ans, on se place ici. Et on voit que ça représente à peu près 7% de la population. Ici. Donc, 7% de la population chez les hommes et 7% chez la femme également. Donc, on a à peu près 14% de la population à l'heure actuelle qui est dans cette tranche d'âge. Et si on se projette à 5 ans. Donc, on a ici 3,3 plus 3,4. Ça nous fait 6,7% en 2028 de la population de 55 à 59 ans. Et on a du 6,7. Ici, on se place tout de suite sur la calculatrice. Regardez. Donc, 6,7 plus ici, 60-64 ans. Ça fait 3,5 plus 3,6. Ça nous fait du 7,1. Donc, 7,1. Donc, ça nous donne 13,8% de la population à horizon 2028. Donc, on a une demande et une démographie demandeuse de ce genre de véhicule qui ne va pas s'essouffler d'ici là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais regarder ? Donc, l'inflation, est-ce qu'elle va impacter forcément la demande ? Pas forcément. Ici, on est en Europe. Et donc, je voulais rebondir sur le taux d'épargne des Européens. Donc, ici, on voit. Je vous recharge les pages. Voilà. Donc, ça, on a regardé. Ici, on regarde taux d'épargne des ménages. Donc, on voit qu'en France, le taux d'épargne des ménages en pourcentage du revenu brut, on est à 18,7%. Donc, on a une grosse, grosse épargne en France. Et donc, si les gens veulent s'acheter des véhicules de loisirs, l'inflation pèse un peu actuellement sur leur budget. Mais ils ne vont pas faire des emprunts et le coût de l'argent ne va pas être plus cher pour ce genre de personnes qui ont de l'épargne, entre guillemets. Car, je le rappelle, un camping-car, ça coûte, un camping-car Trigano 9, ça coûte environ 50 000 euros. Ici, on regarde le taux d'épargne des ménages selon Eurostat. Mise à jour le 13.02.2023. Et on voit que l'Irlande, Pays-Bas, Allemagne. Allemagne qui est le deuxième pourvoyeur de vente de Trigano. Donc, Trigano, ça représente 24% du chiffre d'affaires de Trigano. Et donc ici, est-ce que la demande va être fortement impactée ? Pas forcément, car on a un taux d'épargne brut des ménages à 23%. Donc, c'est énorme. Contrairement aux Etats-Unis, ça épargne pas aux Etats-Unis. On ne fait que des emprunts pour ça. Pourquoi je vous parle des Etats-Unis ? Parce qu'on parle de tort. Et donc, la demande n'est pas forcément impactée. Donc, la France, on est à 18,28% d'épargne. Ensuite, Belgique, Italie. On a quand même des gros taux d'épargne à peu près tous au-dessus de 10%. Sauf en Pologne, où on est à 2,7%, etc. Donc, à court terme, on a l'inflation. La demande, on a les carnets de commandes pleins. Et pourquoi on a une demande forte ? Parce que les ménages ont beaucoup épargné, ont de l'argent. Et ils voient qu'il y a de l'inflation. Et ils essayent de dépenser cet argent. Parce que finalement, l'argent fond avec l'inflation. Donc ici, je vous ai ressorti un petit document sur le marché européen des véhicules de loisirs. Donc, marché des véhicules récréatifs en Europe, croissance, tendance, impact Covid-19 et prévision 2023-2028. Le marché européen est segmenté. Voilà. Donc, on trouve ici. C'est bizarre qu'on ne nous mette pas Trigano. Ils sont un peu bêtes parce que c'est le leader européen dans ce secteur-là. Donc là, on a Detlef, Knostabert que je vous ai parlé. Et Thor, de sa filiale européenne qui a été rachetée en 2018 ou 2017. Je ne me souviens plus qui est Imer. Donc, le marché européen des véhicules récréatifs a été évalué à 24 milliards de dollars et devrait atteindre 45,6 milliards, enregistrant un taux de croissance annuel de plus de 11,3% au cours des cinq prochaines années. En raison de la Covid-19 et de la crise économique, le marché a enregistré une baisse cette année-là. Les expéditions des véhicules récréatifs ont augmenté en Europe, principalement en raison des restrictions imposées en raison de la Covid-19. Car cela limitait les voyageurs aux voyages internationaux en raison du verrouillage. Cependant, les voyageurs ont activement commencé à opter pour des activités liées aux véhicules récréatifs qui sont poursuivies jusqu'à la fin de l'année, ont permis de récupérer sur le marché étudié. Ainsi, de nombreux acteurs proposent des produits sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? A long terme, avec l'augmentation du revenu par habitant, le nombre de particuliers fortunés en Europe connaît également une croissance continue. L'année dernière, l'Europe représentait environ un cinquième du nombre total d'ultra-riches, je pense que c'est ça. De plus, le nombre de milléniaux augmente en Europe. L'année dernière, la région a représenté un cinquième du nombre total de milléniaux dans le monde qui devrait augmenter au cours de la période de prévision. Voilà ce que je disais. Cependant, le coût élevé associé aux véhicules récréatifs peut entraver la croissance du marché cible au cours de la période de prévision. Donc ici, revenu, le camping. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? Aperçu de l'industrie. Le marché européen des véhicules récréatifs est fragmenté en raison de nombreux acteurs locaux et mondiaux tels que Thor Industries Swift, Imer. Il bug un peu parce que Thor, ça fait partie d'Imer. Il y a Trigano aussi. Winbago en août dernier. Nouvelle du marché récréatif. Voilà. Donc on nous dit, on a à peu près une taille du marché ici. Donc on a un marché qui va avoir une croissance de 11,3% au cours de ces cinq prochaines années. Donc c'est des prévisions. Est-ce que ça va être impacté par l'inflation ou pas ? C'est la question. Donc à plus court terme, comment vous pouvez savoir qu'on va avoir des bons résultats sur Trigano ? A court terme, vous avez ce site pour les immatriculations françaises de véhicules de loisirs. Ici, donc UNIVDL. Vous vous retrouvez ici. Vous cliquez ici et vous avez un rapport sur les véhicules de loisirs. Donc on voit qu'en février, ici, on a eu une évolution de... On a une baisse de 6,32% des immatriculations de véhicules de loisirs. Camping car neuf, en incluant les vannes. Camping car neuf, on a eu moins 12%. Les vannes, on a eu moins 2%. Donc ici, vous pouvez voir, en effet, c'est publié à peu près moitié du mois, milieu du mois après. Donc ici, ça sera pour mars, on saura à peu près mi-avril ces statistiques pour savoir comment se porte le marché des immatriculations. Et ici, vous avez la même chose, mais au niveau de l'Allemagne, qui représente, bien sûr, la deuxième plus grosse partie du chiffre d'affaires de Trigano. Donc là, on voit ici qu'au niveau des caravanes, en février, on a baissé de 6,9%. Mais au niveau des moteurs caravanes, donc des camping-cars, on a une augmentation des immatriculations de 7,2%. Donc ici, on peut voir que normalement, on a un très bon chiffre d'affaires au niveau de Trigano ici. Notamment avec un marché allemand très dynamique. Donc ici, c'est les sous-jacents que vous pouvez voir. Voilà. Donc je vais clôturer ça. Voilà. Ici. Oula, mais qu'est-ce qu'il m'a fait, lui ? Ça, je voulais regarder ça. Donc ici, comment on peut également savoir si ça représente une bonne opportunité d'achat, le cours actuel ? On regarde effectivement si on a eu des trades d'insiders. Donc si les dirigeants ont acheté la société ou pas. Et donc ici, on peut voir que le 5 janvier, après les résultats du premier trimestre, la chute, on a eu trois achats de la part de François Feuillet au cours de 120 euros l'action. Il ne pensait pas que le cours allait autant descendre, je pense. On avait eu un moins 5% du cours à cause d'un T1 décevant, notamment du baisse du chiffre d'affaires. Là, ça a été déjà rattrapé. Et donc, voilà, là, on a un cours inférieur actuellement de ce qu'avait acheté François Feuillet qui détient actuellement plus de 50% du capital, si je ne dis pas de bêtises. Donc ici, on se retrouve là. Et donc, société familiale. Ici, on peut retrouver détention du capital. Ici, où est-ce que je peux retrouver ça ? Ici, ici. Si on bouge comme ça. Ici, voilà. On a la famille Feuillet qui détient actuellement 57,8% du capital et on a 41 de flottants. Donc, on a une société familiale. François Feuillet, c'est l'homme providentiel, entre guillemets. Ici, on va sur YouTube et on a une très bonne vidéo de la part de Finance Academy. Il avait interviewé un mec, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Et donc, si on se met sur Trigano Invest Academy. Finance Academy, je ne sais pas écrire. On se retrouve ici. Donc, au niveau de l'analyse fondamentale de Trigano en bourse. Alors, bonjour. Voilà, je baisse un peu le son parce que c'est un peu fort ici. Et donc, ici, on a une très belle vidéo ici. Donc, il nous dit est-ce qu'on a des aspects capitalistiques, dont des risques d'OPA sur Trigano. En effet, François Feuillet a laissé la main à Gigou. A laissé la main de la société à Gigou. Et donc, la société peut potentiellement se faire racheter dans les prochaines années. Parce que François Feuillet, comme on l'a dit, il a 57,8% du capital. Et personne ne va reprendre des réunis. Ces deux filles, elles ne vont pas reprendre. Et donc, ici, on nous détaille toute la vidéo. Et donc, j'ai un peu analysé tout ça. Donc, vidéo de Finance Académie. Et le résumé de la vidéo, c'est qu'on décrit un peu l'activité de Trigano. Donc, François Feuillet, il a racheté Trigano. Et il l'a coté en bourse en 97. En 97, ça faisait 300 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à 3,2 milliards. Donc, on a eu un fois 10. Ce secteur d'activité est caractérisé par l'achat de châssis qui représente 40% du coût total du camping-car. On a une volonté de François Feuillet. Je vais vous agrandir ça un peu. Ici. Donc, c'est un gros résumé ici. Même si vous écoutez, vous allez trouver... Tu ne veux pas revenir un peu plus. Voilà. Ici. Voilà. Donc, ce secteur d'activité est caractérisé par l'achat d'un châssis qui représente 40% du coût total du camping-car. La volonté de François Feuillet est de grossir pour diminuer ses prix d'achat de châssis. Donc, plus on fait des grosses commandes auprès des constructeurs, plus on peut se permettre de négocier sur les prix et d'avoir des prix bas. Quand la période était favorable, on vend plus de châssis, donc prix gros. Plus intéressant auprès des constructeurs. Comme je le disais, aujourd'hui, le plus gros, c'est Stellantis. Quand la période est moins favorable, les concurrents s'affaiblissaient et ils pouvaient les racheter pas cher. Développement avec peu de capitaux, très bonne gestion, société très agile. On a racheté Adria en 2018, il me semble, et Trigano est passé dans une nouvelle ère. Tout ça sans augmentation de capital, ce qui est très, très beau. Au niveau des sociétés rachetées, on avait des earn-out, c'est-à-dire qu'on laisse les dirigeants des boîtes rachetées avec 10% du capital à peu près. Et si la boîte s'est bien développée, ils rachètent la totalité, c'est-à-dire que si on a réussi à remonter les marges de la société et qu'elle est convenable, on rachète la totalité. Les boîtes rachetées ne sont pas vraiment rentables et feuillets remontent les marges. Et donc, on n'achète pas pour laisser mourir les familles, c'est-à-dire qu'on laisse 2 à 5 ans la famille encore avec 10% du capital. Et si on est très satisfait, on augmente le prix d'achat de la société et on permet à la famille de sortir. Dans le rapport financier, on peut voir ça. Les earn-out qui restent au niveau de Trigano, on voit ça dans le rapport financier, car les dettes financières égale dettes bancaires, plus promesses de rachat de minorités réévaluées chaque année. Donc, on a une possibilité d'OPA, François Feuillat a 73 ans, aujourd'hui, il a 2 filles qui ne reprendront pas, on a un nouveau dirigeant opérationnel qui est Gigou. Il s'est bien débrouillé durant la période Covid. Durant 2021, on a 42 000 camping-cars au lieu de 52 000 avec les ruptures de composants. Au niveau des concurrents, Trigano a un tiers des parts de marché sur les véhicules de loisirs. Imer, principal concurrent, 18% des parts de marché. Même s'ils sont un peu augmentés, j'ai vu. On se retrouve ici. Ici, ici. Où est-ce qu'on peut voir ça ? Ici, Tor Industries, je vous avais mis ici. Où est-ce qu'on peut voir ça ? C'était juste là. Au niveau de Tor Industries, c'est une société américaine qui avait racheté Imer, le principal concurrent de Trigano. Ici, où est-ce que je peux voir ça ? Mais qu'est-ce que je fais ? C'est juste après. Voilà. Donc, ici. Ici, ici. Donc, Motorhome, Caravan. Je ne sais plus où j'avais vu ça. Si, je l'avais mis là. Ici. Ils ont un peu augmenté autour de 20%, il me semble. Mais là, quand vous allez dans les rapports financiers de Tor Industries, vous voyez qu'en Europe, sur le secteur des véhicules récréatifs, ils ont 18 à 20% du départ de marché. Et donc, Imer est donc que Trigano est leader sur ce marché. Imer est moins bien géré. Imer a été vendu à Tor Industries. On peut dire que c'est un échec. Le chiffre d'affaires de Trigano à périmètre constant progresse plus vite que Imer. Imer fait 7% de marge débite, tandis que Trigano va faire cette année 12%. Donc, on parle de l'année 2022, qui s'est fini à 11,1, un peu moins à 10, voire 11,1 si on ne prend pas en compte les rachats de sociétés. Trigano, entrée de gamme, alors que ce n'est pas tout à fait le même secteur. Trigano est d'entrée de gamme, alors qu'Imer, on a une double structure mieux isolée à 80 000 euros le véhicule récréatif. Donc, plutôt haut de gamme. Donc, on a une société très agile, concurrent, faible. Les autres sont beaucoup plus petits. Pour le marché Trigano est cyclique, alors que sur les 20 dernières années, une année où le CA a baissé seulement 2009. On va voir ça après. Peu valorisé, PER actuel de 8, alors que sur les 5 dernières années, PER à 15,3. Problématique de gestion du free cash flow. Car plus trop de concurrents, dividendes à 3,2 euros, soit 4,8% de rendement, diversification dans les distributeurs de camping-cars. Intéressé par les résidences mobiles de Beneteau qui ne veut pas vendre, on a une difficulté d'utiliser le cash. L'OPA peut venir de Forest River, de Berkshire Hathaway, qui est le clone de Thor. Elle a été rachetée en 2008 par Warren Buffett, mais il me semble que la date n'est pas correcte dans la vidéo. C'est 2005, il me semble. Calcul de sortie, environ 250 euros par action. Feuillet n'est actuellement pas vendeur. Au niveau des risques et des menaces, on a de l'essence chère. Rupture de la chaîne d'approvisionnement. Hausse des prix des matières premières qui va déséquilibrer l'offre et la demande car augmentation de 20% des prix du véhicule. Client type retraité en camping-car. Maintenant, le van pour les plus jeunes. Usine espagnole déjà en agrandissement. Donc ici, c'est plutôt une chance. Menace écolo car les véhicules sont diesel. On a une interdiction des véhicules à essence et à combustion prochainement. On verra ça dans le rapport financier. Dérogation s'ils veulent continuer à rouler à partir de 2035 en effet. Pays du Nord met des taxes au camping-car. On a une dépendance à François Feuillet, l'homme clé, qui a une excellente gestion. Fondue de travail, mais délégation excellente à Gigou. En avantages, on achète un châssis moins cher que les concurrents car en dehors de Imer, les autres concurrents sont 5 fois moins gros. 5 à 6 millions de chiffre d'affaires. Knostaber, il fait 1 milliard. Et on a Pilote et Rapido. Donc j'ai écrit ça un peu comme un cochon ici. Donc Pilote et Rapido qui sont français. On a Knostaber en Allemagne qui est coté. H du capitaine élevé. Regardez les résultats de Thor pour voir l'évolution du carnet de commandes. Client type retraité en camping-car. Plus de pouvoir d'achat. Maintenant, le van pour les plus jeunes. Usine espagnole déjà en agrandissement. Ici, donc je voulais l'enlever. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait ici ? On se retrouve sur le deuxième trimestre de Tor Industries. Et ici, on voit que les net sales en Europe. Donc pour la partie Imer, on a eu une baisse du chiffre d'affaires de 10,6%. Après, on a eu une augmentation de la marge nette. De la grosse profit margin, la marge brute ici. Du tout net selling price. Donc on a augmenté les prix de vente. Le mix produit également. Et des garanties de coût. C'est pourcentage. Donc on a un chiffre d'affaires qui décroît 3,5% On Coin Stock Currency. Donc à taux de change constant. On a un chiffre, un carnet de commande pardon. Qui s'élève à 3,1 milliards de dollars. Et on a les... Ici, je vais vous mettre ça ici. Copier. Voilà. Ici. Voilà. Donc on a les niveaux de stock des concessionnaires indépendants restent généralement inférieurs au niveau normalisé. Et ici, sur nos snabbers, ils viennent de sortir le résultat actuel. Mais là, on est sur le shareholder presentation 2021, il me semble. Et donc on voit le marché est en accélération. On a une croissance dynamique qui est estimée. Donc en effet, au niveau des véhicules de loisirs européens en milliers d'unités, ils s'attendent à une croissance de 7,1% jusqu'en 2025 au moins. Et en Allemagne, de 14%. Donc avec 331 000 immatriculations de véhicules de loisirs d'ici 2025. Donc forcément, on est sur un marché qui est en croissance. Ici, qu'est-ce qu'on nous met ? On nous met ça ici. On nous met le marché global en Europe devrait maintenant croître un taux de croissance annuel de 7,1% contre 4% auparavant, tiré par un taux de croissance de 9,9% pour les camping-cars, 5,7% auparavant. Et donc, ils nous disent que le marché allemand constitue le moteur de la croissance européenne avec un taux de croissance annuel estimé de 14%. German Motor Home New Registration are expected to gross. Donc au niveau des camping-cars allemands, on espère qu'on a une prévision de croissance de 16,2% annuellement contre 8,7%. Et les caravanes à 7,2% par année contre 5,7%. Donc ici, ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir les concurrents et ce qu'ils sortent comme résultat et au niveau du carnet de commandes parce qu'on n'a pas de carnet de commandes au niveau de Trigano. Et donc ici, là on est le 31 mars et Knostaber vient de sortir ses résultats ce matin. On a les revenus qui excèdent 1 milliard d'euros pour Knostaber. On a un EBITDA qui est à 6%, plus de 10% sur Trigano. Au niveau, ils nous disent qu'on a une très grosse croissance au niveau du dernier trimestre Q4. Diversification stratégie on châssis paid off. Donc ils se diversifient dans les châssis. Au niveau, ils ont eu 16 modèles en 2023 lancés. Qu'est-ce qui nous intéresse ? Ils ont investi dans leur capacité pour produire 35 000 unités au niveau de 2023. Ce qui nous intéresse ici, c'est le carnet de commandes qui reste à des très hauts niveaux. Au niveau des revenus, on a Strong Gross et Revenu. Donc on a le chiffre d'affaires et les marges qui sont prévues très bonnes pour 2023. Au niveau des châssis, ils se mettent sur Stellantis, MAN, Mercedes et Volkswagen. Donc ils se diversifient au niveau des châssis. Et au niveau de la supply chain des châssis, ici, on a une très bonne amélioration. Donc ce qui est très bon pour tout le monde. Ici, Market Momentum, on a un momentum de marché. La demande pour les camping-cars, les vannes et les caravanes sont encore fortes en 2022. Supply chain et workforce delivery situation. Donc on a encore une très bonne dynamique de supply chain qui s'améliore au total. On a 218 000 units were registered en 2021 en Europe, 16% de moins qu'en 2021 et 91 000 en Allemagne. Donc ici, on a eu une forte demande, mais des soucis de chaînes d'approvisionnement qui n'ont pas pu faire face à la demande. Donc les producteurs n'ont pas pu faire face à la demande. Ici, les véhicules de loisirs en tant que mode de déplacement durable restent pleinement tendance. Les tendances générales telles que la démographie vieillissante, les vacances régionales, la flexibilité du travail de n'importe où continuent de soutenir la demande. La situation d'approvisionnement des clients finaux continuera de s'améliorer au cours de l'année. Les commandes peuvent être exécutées plus facilement et les temps d'attente pour les véhicules commandés sont de plus en plus courts. Et ici, on nous dit qu'ils ont un carnet de commandes qui reste très très haut. Donc ici, voilà. Pour Imer, on a 3 milliards de carnet de commandes et ici, on a 1,3 milliard. Prise de commande au quatrième trimestre en forte hausse d'une année à l'autre. Carnet de commandes caractérisé par les défis de chaînes d'approvisionnement. Tendance générale forte de proportion de véhicules motorisés, 58%. Et donc, voilà tout. Donc ici, je voulais passer un petit peu sur les risques ici de Trigano. Si vous regardez dans le rapport annuel qui vient d'être mis, voilà, ici, ici. Cartographie des risques, c'est ça qu'on aime. Cartographie des risques. Ici, on est page 40, c'est après. Voilà, ici. Donc Trigano, consommation d'eau, etc. Donc là, ce n'est pas trop les risques qui nous intéressent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ici ? Ici, mais où est-ce que c'est ? Je vais vous trouver ça. Alors, risque. Voilà, gestion des risques. Voilà, parfait. Ici, voilà, risque identifié. Donc, lié à l'activité. Risque concurrentiel. Le secteur des véhicules de loisirs est concurrentiel. Sur les marchés où Trigano opère, il devrait rester dans les années à venir. Il est dominé par deux grands acteurs, suivi de quelques sociétés de taille moyenne et de plusieurs constructeurs automobiles. Donc là, bien sûr, il y a Imer et Trigano. La consolidation des constructeurs de véhicules de loisirs en Europe devrait se poursuivre dans les prochaines années sans que Trigano puisse y participer de façon significative compte tenu de son niveau actuel de part de marché dans certains pays. Réglementation anti-trust. Ça veut dire que Trigano ne pourra pas trop acheter de société parce qu'elle est leader de son secteur et on a une réglementation anti-concurrentielle ici. Le fort développement du marché de vannes et des fourgons aménagés pourrait favoriser l'émergence d'une concurrence accrue des constructeurs automobiles bénéficiant de ressources importantes et des réseaux de concessions automobiles étendus. Donc, on a des concurrences qui peuvent venir de l'automobile. De par sa position de leader européen, Trigano est bien armé pour rester compétitif. Ici, c'est très important. La société s'appuie principalement sur trois leviers pour conserver son leadership. Une proximité avec ses clients grâce à une organisation décentralisée. C'est la centralisation de certains achats stratégiques afin de bénéficier de l'effet de taille. Des programmes d'amélioration continue pour faire progresser le rapport équipement-prix des produits. Donc ici, on a des économies d'échelle grâce à des achats en gros. Et ici, faire progresser le rapport équipement-prix. Donc, encore des achats de gros ici. 26 marques pour Trigano. Donc, on a un très beau portefeuille de marques en achetant cette société. Et on a un entretien, une relation de confiance et de fidélité réciproque avec 1300 distributeurs. Donc ici, on a un risque d'évolution des législations limitant l'usage des véhicules de loisirs. Donc, pour vous faire gros, c'est le stationnement des véhicules de loisirs ici. Donc, sensibilité à l'importance du camping-car, solution de nature à projet rêvé. Voilà. Ici, conséquence de la liberté d'utilisation par ailleurs. Voilà. Donc ici, si on a des réglementations qui réglementent trop les camping-cars, possibilité de circuler et de stationner en agglomération, eh bien, on va avoir des soucis des camping-cars. Ici, je vous parlais des émissions polluantes. Ils sont fabriqués sur la base de véhicules commerciaux fournis par des constructeurs automobiles dont les châssis sont principalement équipés de moteurs diesel. Nouvelles contraintes vont impacter le développement produit des constructeurs. Automobiles partenaires de Trigano. La volonté annoncée par l'Union Européenne de voir disparaître à terme les véhicules thermiques. Voilà. Et durcissement des réglementations Euro 7. Voilà. Donc, je reviendrai sur ces risques. Je vous ferai une analyse fondamentale, propre, pure et dure. Et voilà. Voilà de ce qui est. Donc, regardez bien les risques, etc. Parce que je ne veux pas que cette vidéo dure trop trop longtemps. Donc, à ce niveau-là, on va savoir si Trigano représente une opportunité d'investissement au cours actuel. Donc, on veut les revenus. Donc, on veut les revenus. Voilà. Donc, ici, on se retrouve avec des revenus de Trigano. Donc, on voit en effet que depuis 1997, on avait 300 millions de chiffre d'affaires. On est à 3,18 milliards actuellement. On a une très belle croissance du chiffre d'affaires. On a eu une baisse ici en 2008. Mais d'ailleurs, ici. Si je mets... Ici. Est-ce que je n'ai pas de crise ? Voilà. Des marchés européens. Les phénomènes de récession et plus généralement tout élément défavorable source de tension comme l'inflation ou la baisse de pouvoir d'achat des retraités pourraient avoir un impact significatif sur les marchés. Donc, ici, voilà. Ici, on nous dit que ça peut être impacté, en effet, ici. Voilà. Donc, revenu. On va se mettre au niveau de ce que pensent les analystes. Donc, revenu. Revenu. Voilà. Ici, on en est plein. Voilà. Et ici, revenu. On veut le consensus. Donc, on a cette analyse sur le dossier. Et il prévoit des revenus de l'ordre de 3,65 milliards d'euros. Donc, 3,65. Voilà. On est là. Au niveau des marges. Au niveau des marges, on veut les free cash flow et les net income. Où est-ce que je peux trouver ça ? Alors, net income. Ici, on veut les free cash flow aussi. Oula, mais ce n'est pas ce que je voulais. Je fais du misclic à chaque fois. Free cash flow. Voilà. On se pose ici. Et on regarde si les net income vont dans le sens des free cash flow. Donc, ici, bien sûr, je ne suis pas sur le bon truc. Ici, on se remet ici. Si on clique là. Et on se remet ici. Graph et performance historique. Donc, ici, on coupe ça, on coupe ça, on coupe ça. Je vous fais un petit tuto coïfine en même temps. Donc, net income. Ici. Et free cash flow ici. Et donc, là, on a eu des gros achats. Ces dernières années. Mais on voit que les net income vont dans le sens des free cash flow. Sauf depuis IFRS 16. Ici, on voit que depuis novembre. En septembre 2019. Et bien, on a des gros gros free cash flow. Et là, on a des acquisitions. Et donc, on se retrouve. Trigano. Qu'est-ce qu'on a ? Aïe, aïe, aïe. Je voulais juste regarder ça. Trigano Finance. Voilà. Donc, ici, les net income vont dans le sens des free cash flow. On se protège sur les marges. Ici, qu'est-ce que je voulais voir ? Ah, ça, c'est énervant. Finances et actionnaires. Ici, maintenant, mon rapport annuel. Je voulais voir. Résultats. Je voulais voir la trésorerie, pardon. Au cours de l'exercice, ça génère un flux de trésorerie lié aux activités. Alors, tac. On se retrouve ici. Bien sûr, on n'a rien. Ici, c'est ça. Voilà, trésorerie, ici, c'est ce qui nous intéresse. Donc, la situation de trésorerie de votre société s'élève à 447,4 millions d'euros contre 3,48 millions en août 2021. L'excède, le niveau de dette financière, de dette à moyen terme et des engagements relatifs à des rachats minoritaires. Ici, 179 millions de rachats minoritaires. Donc, ici, on a 125 millions de trésorerie net. Ici, on a moins 125 millions. Ici, c'est très positif. Donc, là, on a des gros cash flows, une très bonne trésorerie. C'est ce que je voulais voir. Donc, ici, on se pose ici. Et donc, maintenant, c'est la marge des net income qu'on veut voir. Donc, net income margin. Donc, la société est assez cyclique. Et donc, on se couvre en prenant une grosse moyenne sur la période. Donc, ici, sur 20 ans, on a 5% de marge net. Sur 10 ans, 7% de marge net. Et sur 50 ans, 10%. Donc, je vais prendre la marge de ces 10 dernières années. Est-ce qu'il y en a 2008 ici ? Donc, on voit qu'elle peut tomber en marge négative ici. Donc, sur ces 20 dernières années, on a 5% de marge net. Donc, là, je vais prendre 5% de marge net pour être bien couvert. Au niveau des price earnings, alors que je sais qu'elle va délivrer plus de 5% de marge net. Au niveau du diluted average share wave. Voilà. Ici, je ne voulais pas en... Je voulais en... Last 12 months. C'est 12 derniers mois. Ici, on se met ici. Donc, le nombre d'actions diminue dans le temps. C'est ce qu'on aime voir. Et il prévoit des rachats d'actions à l'heure actuelle. Car il pense que le cours est très bas. Donc, on a 19,1 millions d'actions ici. Et on n'a pas vu les PER, bien sûr. Je suis allé directement sur le nombre d'actions. Donc, au niveau du PER, la société, elle ne s'échange pas très cher à un niveau vraiment pas cher actuellement. Ici, donc sur ces 20 dernières années, on s'échange à 15 fois les bénéfices. Sur ces 10 dernières années, on s'échange à 14,5 fois les bénéfices. Sur ces 5 dernières années, 10 fois les bénéfices. Donc, on va prendre deux mesures. On va prendre 10 fois et 15 fois. Ici, et on va voir si le dividende est safe actuellement. Dividende actuellement, on a dit qu'on avait une trésorerie de 125 millions d'euros. Donc, actuellement, on a une trésorerie de 125 millions d'euros. Je me remets sur ma calculatrice. Ici, 125 divisé par la market cap qui est de 2 milliards 250 millions d'euros. Et donc, si la société nous redistribue toute sa trésorerie actuelle, on aurait 5,5% de free cash flow yield. Et on est actuellement à 3%, mais sauf que ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'était ça. C'était ça ici. Et donc, flux de trésorerie, des investissements, des remboursements d'emprunts, l'acquisition de titres. L'acquisition de titres pour 148 millions d'euros. Des rachats de titres pour Strigano de 29 millions d'euros. Donc, ici, elle nous redistribue. Elle a 217 millions de flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles. Ici, maintenant, on n'a pas de free cash flow du coup. Adaptation, voilà. Donc, oui, on va rester là-dessus. Même si on va regarder au niveau des net income. Des net income, ce que ça donne. Ici, ici. Donc, au niveau des net income. Donc, 278 millions. Donc là, on est impacté par du besoin en fonds de roulement actuellement et par des achats minoritaires. Mais si on divise ça par la market cap, 2 milliards 250 millions d'euros. Donc, on est à 12,3% de rendement. Donc, si la société nous redistribue la totalité de ses net income, on est à 12,3% de rendement. Donc, on a une très, ce qui est élevé. On a une très bonne opportunité actuellement. Donc là, on est à 3%. Ça veut dire qu'elle peut, on est à 25% de payout. Donc, ce qui est très faible. Donc ici, on se retrouve tout de suite pour l'évaluation. Donc, 10 et 15 fois les bénéfices. Ici, à horizon 2023. On va regarder ça. Voilà, ici. Donc ici, on se retrouve tout de suite pour l'évaluation. Donc, on se met ici. On se met les revenus attendus pour 2023. On fait fois la marge qui est conservatrice. Voilà, on fait fois 10 fois les bénéfices. On rajoute le cash net qui est de 125, pardon, 125 millions d'euros. Et on divise tout ça par le nombre d'actions, 19,1. Et ce qui nous donne un prix à 102 euros l'action. Donc, en étant vraiment très, 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 très conservateur. On a des marges nettes qui sont aux alentours de 7%, 7, 8% actuellement. On est à 102 euros l'action. Donc, ce n'est pas mon scénario favori actuellement. Et donc, si on se place ici. Je voulais juste mettre ici l'historique. Donc, on se remet là. Donc, 182,5. Donc ici, on se retrouve à 182,5. On fait fois 15 fois les bénéfices. On rajoute le cash net ici. On divise ça par le nombre d'actions, 19,1. Et on tombe à 149,86 euros l'action. Donc, ça, c'est plutôt, je penche plutôt vers ce scénario-là. Sachant qu'on a des carnets de commandes pleins. Et que le marché sous-jacent est en croissance. Donc ici, PER15. On va se mettre ici. Moi, je suis assez optimiste sur le dossier. Donc, actuellement, voilà, on vit 149. Alors, on va mettre 150. Actuellement, on cote à combien ici ? On cote à combien ? On cote à... Trigano. Trigano. Voilà. Ici, on cote à 120. Pourquoi ça me fait ça ? C'est parce que je voulais. Trigano. Donc, on cote à 120. J'ai eu de la chance. J'en ai acheté un peu à... J'en ai acheté à combien ? J'en ai acheté à 111, il me semble. J'ai acheté avant les résultats, là. Voilà, j'en ai acheté à 111. Donc, j'ai pris 8%. J'ai acheté une petite action. Et donc, c'était très sympathique. Et donc, on est à 120 euros. Je reviens tout de suite là-dessus. Donc, 150 divisé par 120. Qu'est-ce que je fais ? On se retrouve avec 25% de hausse encore. Donc, on a un potentiel avant la fin de l'année de 25% de hausse. Et selon moi, cette société représente une opportunité d'investissement. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un papier avec une analyse fondamentale cadrée, précise, nette et précise. Et n'hésitez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner et de me demander également. Je vais faire une petite review du secteur des camping-cars ici. et une review du secteur des catamarans. On se dit à très bientôt. C'était Invest Academy. Ciao, ciao !